Comment vous avez fait pour vos recherches, puisque c'est un film inspiré dans un fait réel ? Le film est une évocation, il n'est pas une reconstitution, le film n'a pas une approche journalistique ou biopic, il est une évocation d'une période, d'événements et surtout de ce dont on se rappelle, en l'occurrence moi, puisque je suis le réalisateur et c'est moi qui ai écrit, c'est de quoi je me rappelle de cette période-là, c'est la question que pose le film, de quoi on se rappelle, qu'est-ce qui reste en tête, quelles sont les images qui reviennent, quelles sont les images qui nous travaillent, quelle est l'émotion avec laquelle on se souvient d'une société d'un moment, d'une époque. Évidemment qu'il y a un travail de recherche, notamment sur les questions politiques, sur les questions de la, comment on pourrait appeler ça, de ce qui a traversé la Corse contemporaine, mais il a avant tout une évocation de ce moment-là, c'est là que le cinéma reprend ses droits, c'est avant tout une œuvre de cinéma et de fiction. Et justement, vous connaissiez deux lois, Nicolas Montigny, c'est-à-dire des connaissances en commun, vous en avez entendu parler, et comment on fait alors pour faire un film en parlant de quelqu'un, sans en parler, en évoquant des légendes aussi, c'est ce que j'ai dit ? Alors, on ne se connaissait pas. Moi, ce que j'ai senti de son parcours, j'ai trouvé qu'il était, qu'il était, comment dire, ce que j'en pressentais, c'est que c'était un jeune homme qui avait exactement mon âge aussi, quelqu'un de ma génération, et qui était capable, comme en termes de personnage de fiction, je veux dire, de ce que moi, je voyais, de ce que je projetais, il était capable, comme le personnage du prince Mishkin dans L'idiot de Dostoyevski, qui nous fait pénétrer les différents cercles de la société de Saint-Pétersbourg de son époque, ce que j'ai pressenti de ce jeune homme-là, c'est qu'il était capable, par la fiction, de faire rentrer, pénétrer et accéder à plusieurs cercles de la société corse de cette époque-là. Mais après, le film, il est aussi un dialogue avec ce moment-là. C'est un film qui a été fait en 2016, donc c'est un film de 2016, qui évoque une époque qui est les années 90, mais il est, il est, il tente un dialogue entre aujourd'hui et une époque révolue, et il pose une question, ou d'autres, enfin, l'idée c'est de poser les questions différemment par la fiction, et la question principale, peut-être, c'est au spectateur de le dire, c'est, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et vous avez une réponse à travers ? Non, moi je pose une question, je pose une question, j'essaye de, voilà, d'attraper les ambiances, d'attraper une mécanique, d'attraper par la parole, qu'est-ce qui se dit, comment on fait pour parler des choses, comment on parle de politique, comment on parle d'engagement, comment on parle de résistance, voilà, avec les acteurs évidemment, parce que c'est un film de bande, c'est un film collectif, c'est un film de groupe, je pose cette question-là, et le film répond pas, c'est pas un film de journaliste, c'est pas péjoratif pour les journalistes, mais c'est pas un film de, ni un film de, de, pédagogique, c'est un film qui tente, c'est un peu théorique de dire ça, mais c'est un film qui tente une traversée de la violence, avec le plus de douceur possible. Dans le film, tous les noms ont été changés, entre guillemets, il n'y a que le nom de Robert Soddy, c'est ça qui lui reste, pourquoi ce choix ? Il faut demander au personnage principal qu'il évoque, c'est le personnage qu'il évoque. Les choix qui précèdent un film, des fois, sont un peu irrationnels, mais les noms ont été changés, ça voudrait dire que les personnages sont les mêmes et qu'on a juste changé les noms. Or, il est plus de quoi, de quoi on se rappelle, c'est-à-dire les personnages, non seulement les personnages principaux, ils sont des mélanges d'autres personnages, ils sont les mélanges de, un peu de mes souvenirs, des souvenirs de certains des acteurs, ceux qu'on se rappelle, voilà, collectivement encore, des personnes qui ont existé, mais c'est des vrais personnages de fiction. S'il y a des noms qui sont, pas simplement, il n'y a pas simplement le nom de Robert Soddy, il y a le nom de Jean-Pierre Chevènement, il y a le nom de Lionel Jospin, il y a des noms quand même qui sont donnés pour créer comme une étrangeté dans le film entre quelque chose qui est complètement faux et quelque chose qui prend racine dans la réalité. Comment vous avez eu l'idée de faire ce film ? D'où savez-vous ? Un film, il y a toujours plusieurs désirs, c'est plusieurs désirs et à la fois une nécessité. Voilà, c'était moi l'envie de parler, de raconter, d'évoquer par le cinéma, par l'émotion que produit le cinéma, ce qui a été vécu, traversé, senti de façon très directe, comme les personnages, de façon beaucoup plus périphérique, ce qu'ont traversé les gens de ma génération. C'est un peu schématique comme ça. Les gens de ma génération à savoir ce qui était sur le point d'avoir 30 ans en 2000. Encore une fois, je pose la question de quoi on se rappelle. Et j'avais besoin d'une histoire qui me permette d'embrasser tout ça et de le restituer par le cinéma dans tout ce que ça peut avoir de complexe, de douloureux, évidemment, et aussi de très beau. Et je pense que par le cinéma, on donne de la valeur aux choses. Et on réorganise les choses, on donne du sens. Voilà, donc il est l'envie de quelque chose qui est de l'ordre de la catharsis se produise par ce film-là. Et c'est avant tout un film, j'espère, qui produit de l'émotion et qui touche au cœur. Et pourquoi avoir choisi avec le jeu, avec des acteurs totalement à terre ? Non, alors, il y a vraiment, la plupart des acteurs sont professionnels. Alors, ils n'ont pas forcément tous, ils n'ont pas tous derrière eux 150 films parce qu'ils sont jeunes. Mais, alors, Jean-Michel Angeli qui joue le rôle principal de Stéphane, lui, c'est la première fois qu'il jouait, maintenant il est professionnel. Henri-Noël Tawari qui fait son meilleur ami, lui, il est acteur professionnel. Et c'est vraiment, c'est comme Cédric à pied, tout. Et il jouait dans mes films précédents. La majorité des acteurs sont professionnels. Mais il y a un mélange des deux. Mais moi, je ne fais pas trop de différence. Ce qui m'importe, c'est que les gens savent jouer. Et que, voilà, les acteurs dans le film, je pense que c'est des très, très bons acteurs. Même s'ils n'ont pas, voilà, une expérience très, comment dire, même s'ils n'ont pas 12 000 films et 15 000 pièces de théâtre, ils savent jouer. Ils savent comment interagir avec un partenaire. Ils savent parler. Ils savent, et en plus, ils ont une qualité, ces acteurs-là, c'est qu'ils jouent comme on joue aujourd'hui. Des acteurs très contemporains. Ils ne jouent pas comme on jouait dans, voilà, dans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Voilà, c'est aussi ce que, ce qui, moi, me touche beaucoup chez eux. Mais il faudrait les citer tous, parce que c'est quand même, il y a une vraie, une vraie, une vraie troupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada